... Moi je suis toujours impressionné par leur maturité, on les appelle des jeunes, mais toujours impressionné par leur envie, leur maturité, la clarté de la façon dont ils présentent les problèmes. Ça aide les étudiants à comprendre le monde dans l'entreprise et à évoluer et être plus performants dans leur prise de conscience et dans leur métier de demain. Et au niveau de nous, entreprise, ça permet d'avoir des contacts avec ces étudiants qui seront nos futurs collaborateurs, consultants, experts chez nous. Et par ailleurs, il est très intéressant de voir les idées qu'ils développent au cours de hackathon tel que celui-ci. Nous, on est partenaire glob de Microsoft. On a quatre départements qui vont aussi bien du CRM, du BI, jusqu'au développement d'applications spécifiques, basés sur les technologies majoritairement Microsoft, mais pas que. Donc voilà, je vais essayer de le faire simple et assez court pour qu'on puisse démarrer assez rapidement. De toute manière, on repassera nous sur les groupes de tous ceux qui seront sur L'Oréal. Et puis voilà, bonne chance à tous sur ces deux jours. Il y a 150 étudiants, je crois, aujourd'hui ici, de différentes écoles. Vous allez croiser, je ne sais pas, une quarantaine de professionnels, de grands groupes et de partenaires. Profitez-en, soyez créatifs, soyez coopératifs. Et surtout, profitez de ces deux jours. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a une véritable envie dans les territoires, donc les territoires d'industrie, avec l'initiative que j'anime des 136 territoires d'industrie, il y a une véritable envie de prendre son destin en main, de prendre son destin économique en main. Le premier sujet qui est remonté des territoires d'industrie, c'est comment rendre attractifs nos territoires et nos métiers industriels dans ces territoires. On a quand même une génération qui arrive, qui est assez impressionnante. Sous-titrage ST' 501